Gloire s'en rendue à notre Seigneur Jésus, frères et soeurs en Christ, je vous salue, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Alors, ce message apothème, quel est le résultat de la croissance en Jésus-Christ? Aujourd'hui, c'est la suite et la fin de ce thème-là que nous avons traité. Et le quatrième message qui vient va nous donner le résultat. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Réjetant donc toute malice et toute ruse, la dissolution, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, le résultat de la croissance en Jésus-Christ, le verset vient de le dire, afin que vous croissiez pour le salut. Le premier texte est, repentez-vous, convaincissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Pour le salut. Pour que vous croissiez pour le salut. C'est ce que la parole de Dieu l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est Pierre qui parle ici. Pierre remplit le Saint-Esprit de nos connaissances, c'est un grand homme de Dieu. Alors, voici ce qu'il dit. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, nous allons parler du thème, le résultat. Quel est le résultat ? Le résultat, le résultat. Ici, la réponse est donnée, c'est pour le salut. Mais le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est le fruit d'une opération, d'un travail. Vous voyez ? C'est ce qu'on obtient. Ce à quoi on veut aboutir, c'est le but d'atteindre. Alors, tu travailles. Tu travailles. Quel est le fruit de ton travail ? Tu travailles ? Oui. Par semaine, tu peux venir trois fois au culte. Tu lèves tôt le matin. Tu es au culte. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu ? Oui. Bien-aimé, tu fais tes dîmes, tes offrandes. Donc, tout ça, c'est du travail. Tu as fait du travail dans la maison de Dieu. Mais, pour croître et aller où ? C'est ça. Pour le salut. Les hommes de Dieu aussi travaillent. Ils sont là pour le ministère. Ils sont mobilisés. Tout ça, c'est le travail. Dans le corps des pristes. Tu es un membre du corps. Nous sommes un membre du corps du priste. Et voilà l'activité que nous exerçons. Nous faisons tous l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu se mettent ensemble. Un lieu précis pour un culte à Dieu. Vous voyez ? Alors, ça, c'est le travail. Mais quel est le résultat de ce travail-là ? Quel est le fruit de ce travail ? C'est pour le seul. Alors, il est dit ici. Nous allons donc aborder cela. Rejétant. Donc, toute malice. Ici, il y a cinq péchés qui ont été cités. Ce sont les cinq esprits qui les rejettent. Ça dit, ça, c'est la importance de débarrer de tout ça. C'est ce que ça veut dire. Mais en le faisant, tu désires comme des enfants nouveau-nés de l'esprituel. Et puis, enfin, par lui, vous croissez pour le salut. Le lait. Le lait spirituel ici, c'est la parole de Dieu qui vient de la bouche d'un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Donc, c'est pur. Ça, le lait spirituel, ce n'est pas un thème de bébé spirituel ici. Et maintenant, le miel, c'est la parole de Dieu qui vient de Dieu directement. Dieu donne à son serviteur. Ça, c'est le miel, la parole solide. La parole liquide, c'est ce qui vient de l'homme de Dieu. Nous, on est là pour écouter les hommes de Dieu. La parole qui vient d'eux. Après la Bible, on donne un message. Nous, on dit, il parle tout de Jésus. Ce que Jésus a fait, il explique la chose de Dieu. Ça, c'est le lait. Et tu te mets tout au pied de l'homme de Dieu. Voilà, c'est le lait qui est sorti ici. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, en écoutant les secteurs de Dieu, ceux qui sont établis dans les ministères, venant toujours auprès d'eux, pour entendre la parole de Dieu, tu entends les croix pour le salut. Donc, la croissance, tu te repends, tu te convertis à Christ. On dit, comme un nouveau nez. Le nouveau nez, qu'est-ce qu'il peut dire à sa mort ? Il vient de naître aujourd'hui. Ici, on dit, il faut te faire comme un mouton. C'est ça qu'il y a le nouveau nez. Tu te livres totalement au pied de l'homme de Dieu. Tu suis la parole de Dieu et tu crois, tu grandis. Alors, tu aboutis à quoi ? Le salut. C'est là que nous allons arriver. Le salut, c'est pour le salut. Et c'est ce qui a été dit. C'est le sommet, ça. Il faut avoir le salut sur la terre. Oui, ne soyez pas effrayés parce que nous avons vu l'Apocalypse 17, verset 14 qui dit que les appelés, les élus et les fidèles. Quoi qu'il en soit, sur la terre, si ton œuvre est mauvaise, ce n'est pas bon. Il faut travailler. C'est-à-dire consulé, mais néanmoins, il te sauve. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur. La parole de Dieu. C'est-à-dire, un côté à toi, verset 14-15, si tu dis ça, mais ce n'est pas bon pour toi. La parole de Dieu doit être converti à Christ. Il doit dépasser la répétence ici. Comme lui l'a fait. Il avait cinq péchés dans le monde. Il les a rejetés. Il vient maintenant dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Tu viens dans le Seigneur, c'est pour le salut. Donc, il faut rester là pour écouter. Le salut, c'est quoi le salut? On a oublié le salut. Mais le salut, d'abord, parle de celui-là même dont le péché est totalement effacé. On a vu le péché. L'image du péché est devant Dieu. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu te repends. C'est effacé. Maintenant, le péché qui grandit dans le corps, il faut que le Seigneur travaille. Et ça, ce n'est pas toi-même. Ça ne dépend plus de toi. Ce n'est plus toi qui travaille. C'est que toi qui donnes le salut. Vous voyez, à tes résolutions, on reprendra le salut. Nous le dit, la Bible. Job, t'es le déversé, l'intuit. Tu as été résolu. Tu t'es répentie par la foi en Christ. Tu t'es converti par la foi en Christ. Maintenant, le salut vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas par des œuvres de justice. Mais il faut te convertir d'abord. C'est là que Dieu a te fait grâce. La grâce va se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix pour toi. C'est quelqu'un qui est sauvé. C'est quelqu'un qui échappe à la condamnation. Qui échappe vraiment à ce qui peut le rabaisser. Ce qui peut lui donner une place inférieure. Tu as le salut. Tu es arrivé au loin. Tu es arrivé au sommet. Tu as le salut. Donc, la justification d'abord. Vous pouvez justifier. Christ est mort pour nous à la croix. Voilà le salut comment il se manifeste. Le sang de Dieu est versé. Nous sommes dans l'alliance de Jésus. Christ est mort pour nous. Nous devions mourir à la croix. À la place de Christ. Christ est mort à notre place. Donc, nous, nous avons la liberté. Nous sommes libres en Christ. Nous ne sommes plus condamnés. Vous voyez? Mais on peut perdre les récompenses. On ne peut pas perdre maintenant le royaume de Dieu. Vous voyez? Parce que Christ est mort. C'est la justification. La rédemption. Quelqu'un, l'innocent est mort à ta place à la croix. C'est ça la justification. Christ va te justifier. Et tu vas échapper à la justice. Et là, la peine de péché. La peine de mort est la peine du péché qui était sous toi a été ôtée par la mort de Christ à la croix. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est plus condamnable. Mais tu es justifié. Mais le péché dans ton corps est là. Donc, la première étape du salut, c'est la justification. Christ est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas la grâce. Là, il ne faut pas la grâce. Mais là, il faut te régénérer. La deuxième partie du salut, il faut te régénérer. La régénération. Tu vois ça, titre 3, verset 7, tu vas voir ça, la régénération. Dans le mot régénération, il faut que ton corps soit renouvelé. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant, la régénération. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la deuxième étape du salut. Et si tu es né de nouveau. Ce n'est pas la répandance, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas la conversion à tout, c'est la nouvelle naissance. Non, ce n'est même pas la justification. Même dans le salut, il faut aller à la deuxième étape. C'est pourquoi il faut toujours bien dans le Seigneur. Pour que le Saint-Esprit rentre dans ton corps maintenant, pour détruire les sources de sueur qui sont cachées dans ton corps. Que tu as hérité de ton père, de toi-même, ce qui est rentré dans toi. Le Saint-Esprit va rentrer maintenant pour te régénérer. C'est la destruction des sources de sueur dans le corps. Ça, on l'appelle la régénération. Dans la régénération, il y a le mot gène. Tu enlèves ré, tu enlèves ration, il reste le gène. Les blancs ont trouvé, pour fabriquer l'homme, ils ont trouvé le gène. C'est comme des oeufs qui sont dans l'homme. Tout est enregistré. Tout ce que tu fais, ton âme, ton corps, ton esprit, tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, tout est enregistré. Si c'est mauvais, ça rentre. Et ça est dans ton corps. Donc, le Saint-Esprit rentre dedans. Pour enlever ça, tu es régénéré. Tu es né de nouveau. C'est une nouvelle naissance maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas la référentance qui le fait. Vous voyez ? Donc, il faut être exemplaire dans le Seigneur pour que le Saint-Esprit fasse ça. Le Saint-Esprit, c'est la miséricorde maintenant que ça intervient. Mais après ça, donc, une fois que tu es régénéré, tu es né de nouveau. C'est-à-dire, la puissance du péché est ôtée. Le péché a une peine, le péché a une puissance. C'est maintenant que la puissance du péché est ôtée dans le Seigneur. Et en ce moment, tu tombes dans le dernier compartiment qui est la vie de sanctification. C'est-à-dire, la sanctification, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Tu es régulier au régulier des prières. Maintenant, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, vont ôter le péché, la présence du péché. Lorsque le péché rentre, la parole est là. Le péché, ça va, le Saint-Esprit est loin du péché. Il te dit, ne pas faire telle, telle chose. Et tu vis maintenant une vie de sanctification. C'est le sommet, ça. C'est là, ceux qui ont le salut, eux, on l'appelle fidèles à la résurrection, ici. Apocalypse 17, verset 14, qu'on a déjà lu. Et c'est là, maintenant, avec son corps, il y a les appelés, il y a les élus, et il y a les fidèles. Les fidèles, c'est ceux qui ont la foi, véritablement foi. Christ, c'est le consommateur de la foi, nous, de la Bible. Hébreux 2, verset 2. Hébreux 12, verset 2, plutôt. Le consommateur de la foi. La fidélité, être fidèle, la fidélité vient de la foi. Le fidèle, le fidèle, c'est celui qui ressemble à Dieu, à Christ. Et il faut arriver au salut pour ressembler à Christ. Tu ne peux pas être converti pour ressembler à Dieu. Ça reste que tu as le salut, la fidélité. Là, tu ressembles à Dieu. Et pour mieux comprendre, Christ s'appelle fidèle dans la Bible. Il y a l'Apocalypse 19, verset 11, jusqu'au verset 16. Là, on met F majuscule. Tu comprends, là, donc, Christ s'appelle fidèle. Donc, ceux qui sont à l'humain, à la restauration de Christ, sont appelés les fidèles. Donc, soyez exemplaires dans la maison de Dieu pour atteindre ces niveaux-là. C'est eux qui seront dans les meilleures places avec Christ. Quand tu lis Apocalypse 19, verset 11, non, Apocalypse 19, verset 11, ça, c'est fidèle, c'est Christ. Mais qu'Apocalypse 17, verset 14, nous dit les compartiments de le corps de Christ. Pour que tu aies une grande récompense, c'est pourquoi on nous demande, oui, de suivre la parole de Dieu, de chercher le salut, de ne pas manquer les cultes, de ne pas abandonner le péché même. Il faut désormais être propre pour vivre sans péché. Oui, on peut vivre sans péché. Quand Jésus a vu Nathanaël, qui est Barthélémy, la faute de Barthélémy, il dit, voici, vraiment un en qui il n'y a point de faute, dans le cœur de qui il n'y a point de faute. Vous voyez, si je me rappelle bien, c'est Jean chapitre 1, verset 47. Donc, tu peux vivre sans péché. C'est cela qu'on appelle les fidèles. Nous leur sommes rendus à Dieu. Sois-nous des fidèles. Toi, l'image est la ressemblance de Jésus. Mais marchons bien, bien-aimés, au pied de la serviteur de Dieu pour te comporter comme un nouvel-né. Pour que Christ puisse te faire grâce et tu vas rentrer dans le salut. Parce que j'avais à vous dire, que le Seigneur bénisse son peuple. Sois humble et vivant dans l'humilité pour qu'on ait le salut. Au nom de Jésus. Amen.